Sur la première 7h37, en neurosciences, en physique, mais aussi dans le secteur énergétique, les sciences humaines ou encore l'économie, la Suisse est en pointe. Ces chercheurs, ces hautes écoles, universités et PF sont des facteurs importants dans sa réussite économique, dans sa compétitivité cette fin d'année. Nous avons le plaisir chaque jour d'accueillir ces chercheurs dans le journal du matin. Lundi, nous étions avec le physicien Genevois Martin Paule pour parler du boson de Higgs et de toutes les perspectives que cela peut ouvrir ce matin. Nous allons aborder ce qu'on peut considérer comme l'un des principaux défis qui attendent la Suisse du XXIe siècle, les questions de mobilité, les questions d'aménagement du territoire, les questions de démographie aussi. Bonjour Pierre Desmontais. Bonjour. Vous êtes géographe, vous êtes fondateur et co-directeur de MicroGIS, une société active dans l'analyse spatiale. On va peut-être commencer tout de suite avec le vif du sujet. Il y a quelques jours, ce nouvel horaire des CFF. Et là, il est question de mobilité. Il y a des voyageurs qui arrivent en retard, des voyageurs mécontents. Est-ce que ça nous dit déjà qu'on atteint les limites de la mobilité ? En tout cas, ça nous dit qu'on atteint les limites du système actuel. À savoir si la mobilité va continuer à se développer ou pas, c'est une autre question. Je pense pour ma part, et je me fonde sur des chiffres, notamment du relevé structurel de 2010, que ça n'est pas le cas. Donc on va continuer à avancer dans une société qui sera de plus en plus mobile. Par contre, ce qu'a montré l'introduction de cet horaire, au-delà des problèmes qu'il y a eu, ça a fait un peu écho à ce qu'il y avait eu il y a une année à Genève, au moment de l'introduction du nouveau réseau de tramway. C'est-à-dire que finalement, on vend une infrastructure et un nouveau réseau comme étant une résolution des problèmes actuels. Et puis on se rend compte que sur la mise en place, on a beaucoup de problèmes parce qu'en fait, effectivement, on est un peu à fond dans l'infrastructure. On utilise ce qu'on a en termes d'infrastructure à 100%. Ce qui veut dire que finalement, ça a très peu de tolérance. Le système a très peu de tolérance pour les problèmes. Le système est saturé ou est en passe de l'être ? Ah oui, ça, ça me semble évident, oui. Oui, on est saturé. Donc on va se diriger vers une crise de mobilité, Pierre Desmontais ? C'est un risque qu'on prend. C'est une opportunité aussi. On est dans une situation très dynamique. On a une forte croissance démographique. Elle se développe maintenant depuis près d'une décennie. Et on a beaucoup de peine à faire suivre, effectivement, notre infrastructure qui a été prévue pour un pays qui avait un peu moins d'habitants que ce qu'il a à l'heure actuelle. Pour les transports publics, on est sur une infrastructure prévue pour 6 à 8 millions d'habitants. On est au-delà des 8 maintenant. Pour la route, c'était également le cas. Et d'une certaine manière, on est un peu victime de notre succès, oui. La pression, elle se fait plus sur les transports publics ou plus sur le réseau routier ? Dans les 20 années qui viennent, elle va être beaucoup plus forte dans les transports publics pour une raison simple. C'est que les générations qui sortent du marché du travail à l'heure actuelle, donc qui vont finalement sortir des flux pendulaires, sont des générations qui sont très fortement automobilistes. Ce sont les générations les plus automobilistes de l'histoire. A l'inverse, les générations qui vont entrer dans le marché du travail ont biberonné, entre guillemets, l'attrait du transport public depuis leurs plus jeunes années. Et cela, on voit très très bien dans les chiffres des différentes enquêtes, micro-rescencement de transport ou relevés structurels, que cette génération-là, elle est beaucoup plus naturellement attirée par le transport public. Et donc, chaque année qui passe, vous avez des gens qui sortent du système, qui étaient en voiture et qui sont remplacés par des gens qui entrent dans le système et qui seront en transport public. Alors, tant mieux pour l'écologie, on va dire. Les jeunes vont de plus en plus prendre les transports publics. Je crois qu'il y a un chiffre aussi, c'est celui d'obtention des permis de conduire. De moins en moins de jeunes sollicitent des permis de conduire de voiture. C'était la nouveauté de la décennie. Effectivement, ça a été constaté lors du micro-rescencement de transport de 2005. C'est que le taux d'obtention du permis chez les très jeunes, donc chez les 18-25 ans, qui étaient de l'ordre de 80-90% avant, a brusquement chuté. Donc, il y a toute une part de cette génération qui ne fait plus le permis parce que finalement, elle considère qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle peut vivre une carrière professionnelle en se servant entièrement des transports publics. Donc, vous nous l'avez expliqué très clairement, la pression se fait surtout sur les transports publics. De plus en plus de jeunes va l'utiliser. On a une infrastructure prévue pour 6 à 8 millions. On vient d'atteindre les 8 millions cette année. On va pouvoir développer encore les infrastructures des transports publics. Il y a des débats politiques, des débats financiers, mais sur le simple plan, j'allais dire, spatial, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore ? Alors, c'est difficile, mais les réserves, elles existent encore. On peut voir, sur l'exemple de ce qui a été fait à Zurich ces 20 ou 30 dernières années, que quand une volonté politique forte s'exprime pour le développement à fond, entre guillemets, d'un réseau de transports publics intégrés à l'échelle d'une métropole, on arrive à le faire. Donc, en fait, c'est du côté politique, d'une certaine manière, même si c'est plus difficile sur l'arc clémanique, parce qu'on a un lac au milieu qui fait qu'on ne peut pas construire là-dedans. On pourrait l'utiliser, ce lac, non ? On pourrait faire des transferts en bateau ? Alors, on fait ça déjà, on pourrait développer ça. Il n'y a pas de ferry sur le lac Clément. Il n'y a pas encore de ferry sur le lac Clément. Par contre, il y a déjà des navettes de pendulaires qui sont d'ailleurs très utilisées par les frontaliers qui viennent du côté sud du lac du Lément, qui est le principal mode de transport de ces frontaliers-là. Donc, ça existe encore, mais d'une certaine manière, on est effectivement un peu plus coincé, je dirais, territorialement. Vous avez un goulet, notamment, entre Lausanne et Genève, à la hauteur de Versoix, qui est indépassable à l'heure actuelle. En fait, on est obligé de passer par là. Donc, c'est plus difficile, mais du moment qu'il y aurait une volonté politique de développer vraiment à fond le transport public sur cette région-là, on trouverait les moyens, probablement. Dans le débat que posent souvent les romans et les alémaniques sous la coupole, pourquoi pas, de dire non, nous sommes les plus prétérités, nous les romans. Les autres disent non, c'est nous, etc. Enfin, vous suivez tout ça avec beaucoup d'attention, Pierre Desmontais. Qui est le plus prétérité ? Qui en obtient le moins, finalement, en matière de transport public ? Est-ce que ce sont nous les romans ? Ou est-ce que ce sont les Suisses-Allemands ? Alors, je ne sais pas si c'est une question de romans et Suisses-Allemands. Il faudrait regarder par région. Je pense que, par exemple, la Suisse-Orientale, on obtient encore moins que nous. Donc, la région de Saint-Gal, historiquement, c'est celle qui a toujours été prétéritée. C'est celle qui n'a jamais eu son tunnel. Les romans ont eu le Lodzberg, si on regarde. Évidemment, les Duriquois ont eu le Gotthard. Saint-Gal n'a jamais eu le Spugen, alors que c'est un projet qui existe dans les cartons, pratiquement depuis l'invention des transports en chemin de fer. Donc, eux, ils n'ont jamais eu cette possibilité de développer un axe par les Grisons et par la vallée du Rhin. Probablement parce qu'on fait moins attention à eux. Comme ils sont alémaniques, il n'y a pas la différence avec la Suisse romande. Ils peuvent moins jouer, entre guillemets, ce coup-là. Mais c'est une région qui en a probablement un peu souffert, parce qu'elle est un peu périphérique, maintenant, sur les grands axes européens. Ce n'est pas une région qui se développe très fortement. En termes démographiques, notamment, elle est relativement peu dynamique, un peu à l'image d'autres régions du Suisse, mais notamment des régions périphériques. Donc, d'une certaine manière, pleurnicher, entre guillemets, entrer dans le jeu, de dire « Oui, ils en ont eu plus ». Durique, c'est sûr qu'ils en ont eu plus. Mais ils en ont eu plus parce que, d'une part, ils se sont battus pour l'avoir. D'autre part, ils l'ont fait sans attendre les financements de la Confédération. Très souvent, les projets duriquois sont lancés par le canton de Durique, qui, après coup, va rechercher le financement fédéral. Donc là, il y a évidemment des pistes sur ce qu'il faut faire. À part ça, je pense que ces dix dernières années, les parlementaires romands se sont bien battus et ont beaucoup obtenu. Mais c'est vrai que c'était sur le dos d'une période où on obtenait nettement moins que les autres. Il y en a encore qui pleurnichent ? Je n'ai pas le sentiment. À l'heure actuelle, je pense qu'on est quand même effectivement bien sortis de cette logique-là. Moi, je me rappelle des années 90 où la Suisse romande se posait en victime expiatoire de tout ce qui se passait dans le pays, notamment suite au refus de l'éhéé, où on avait deux fois plus de chômage que les alémaniques. Et on disait que c'était tout de leur faute. Et d'une certaine manière, les dix dernières années qui viennent de passer ont montré que la Suisse romande, l'arclémanique en particulier, vous pouvez l'être il y a encore une vingtaine d'années. On vous croit, vous êtes du côté d'Hiverdon. Vous êtes vaudois, Pierre Desmontais. Et si, finalement, on arrêtait de sacraliser cette mobilité ? Ça aussi, c'est un courant qu'on voit venir depuis quelques années. Pourquoi se déplacer autant ? Finalement, pourquoi prendre autant de transports publics, aller travailler à 60 kilomètres ou plus de son domicile ? Est-ce qu'il n'y a pas une sacralisation de la mobilité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir une fois ? Alors, il y a deux questions. D'une part, un débat, je dirais, de l'ordre philosophique et scientifique, de savoir si, effectivement, la société vers laquelle on va est idéale de ce point de vue-là. Est-ce que c'est une bonne idée d'effectivement passer de plus en plus de temps dans les infrastructures de transport, dans les bouchons, debout dans les trains, échouer sur les quais de gare quand les trains n'avent pas ? Présenté comme ça, la réponse est non. Voilà. Maintenant, il faut bien voir que ce n'est pas forcément le débat en termes pratiques. La société a évolué de telle manière qu'il nous semble extrêmement difficile de réduire la mobilité de la société pour toute une série de raisons qu'on pourrait détailler. Vous pouvez. Alors, détaillons, très bien. Il y a 50 ans, on pouvait optimiser son logement par rapport à son emploi. Pourquoi ? Optimiser, ça veut dire se rapprocher le plus possible de son emploi. Exactement. Parce que vous étiez un seul à gagner la vie d'un ménage entier. Donc, votre ménage pouvait vous suivre et vous pouviez vous localiser près de vos usines. L'homme en général. Très généralement l'homme. Et quand il y avait deux salaires dans le couple, notamment dans les régions industrielles, les deux étaient généralement employés dans la même usine. Ça, ça a changé. Maintenant, la plupart des ménages ont au moins deux personnes qui gagnent un salaire et très généralement, ils ne le gagnent pas au même endroit. Donc, c'est devenu beaucoup plus difficile d'optimiser son logement par rapport à deux emplois qui ne sont pas localisés au même endroit. Il y en a un des deux qui va devoir penduler. Généralement, les deux vont penduler. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, on était dans un système où vous entriez dans l'entreprise à 16 ans et vous en sortiez à 65 ans et vous restiez toute votre carrière au même endroit ou à peu près au même endroit avec très peu de changements de lieu et de changements d'emploi. Maintenant, on a changé beaucoup ça. Une personne dans sa carrière va changer entre 5 et 10 fois d'emploi et très souvent, ça va lui changer sa localisation. Donc, même si vous vous localisez entre guillemets idéalement par rapport à votre premier emploi, si ça se trouve, 5 ans plus tard, vous n'êtes plus au même endroit. Votre logement n'est plus du tout optimal de ce point de vue-là. Et donc, déjà, ces deux phénomènes font que c'est devenu beaucoup plus difficile. Une chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'en idéal, si le marché du logement était très fluide et on pouvait se déménager facilement et se localiser facilement, un peu à l'américaine, qui a justement un marché du logement qui est extrêmement flexible de ce point de vue-là, ça pourrait fonctionner. Le problème, c'est qu'on sait bien sur l'arc clémanique et en Suisse en général, mais sur l'arc clémanique en particulier, qu'on est extrêmement serré sur le marché du logement. Une fois que vous en avez un et qu'il est bien, vous le gardez. Et d'une certaine manière, vous allez préférer penduler vers un emploi, même s'il se trouve maintenant à 50 km, que prendre le risque de déménager, de ne pas retrouver la même qualité de logement à l'autre bout et de ne plus jamais pouvoir revenir là où vous vouliez être au départ. Et donc, avec toutes ces choses-là, ce qu'on montre et ce qu'on voit bien, c'est que dans chaque décennie, on a 10.1% de plus de gens qui sont des pendulaires intercommunaux. Et ça semble inéluctable, puisque vous m'expliquez, c'est un principe de réalité, un principe de société, les deux travaillent. Donc, ceux qui disent, non, maintenant, il faut, il faut, il faut, il faut se reprocher de plus en plus de son lieu de travail, ce sont des rêveurs. Ce ne sont pas des rêveurs, mais il me semble beaucoup plus facile d'attaquer le problème sous l'angle des infrastructures et de voir ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens bougent, entre guillemets, avec le moins de désagréments possible et sur le moyen de transport qu'on a envie de leur proposer, plutôt que de se dire, ce serait bien de trouver des manières que la société évolue dans un autre sens. C'est possible qu'elle le fasse. Le télétravail, Pierre Desmontais, le télétravail ? C'est une partie de la solution. Une partie seulement, mais une partie importante, parce que typiquement, pour les gens qui ont un fort taux d'occupation, 80 ou 100%, on pourrait imaginer que dans toute une série de métiers, un jour de travail soit passé, effectivement, au domicile. Ça, effectivement, ça déchargerait de 10 à 15% la charge sur l'infrastructure de transport. Après, il faut évidemment convaincre les gens de ne pas prendre tous le lundi ou le vendredi, très majoritairement, par exemple, ce que font les gens qui ont un 80%. Et puis, il y a toute une série de travaux qui ne sont juste pas délocalisables. Donc, c'est clair qu'un cuistot, par exemple, ne peut pas travailler depuis la maison. Il y a plein de métiers comme ça. Mais c'est vrai que dans la société des services, dans la société de la production, immatérielle, là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de ce point de vue-là. C'est une partie de la solution. Vous avez une baguette magique, Pierre Desmonté. Vous êtes le grand géographe qui décide de tout l'aménagement du territoire en Suisse. Vous construisez quoi en priorité sur le plan des infrastructures ? Je m'attaque effectivement au réseau de train et encore plus finalement au réseau intra-urbain, c'est-à-dire à l'intérieur des agglomérations. Même si la société change, qu'on va vers la métropolisation, que les gens bougent d'une agglomération à l'autre, le gros du trafic pendulaire est encore à l'intérieur des agglomérations. Et c'est un trafic dont on parle de moins en moins parce qu'on parle beaucoup des gens qui font, par exemple, Lausanne-Genève ou Lausanne-Berne ou Berne-Zurich. Et on parle moins de ceux qui font Cosson et Lausanne ou Vernier-Genève. Et ceux-là ont effectivement besoin d'une infrastructure qui doit, elle aussi, être très fortement augmentée dans ces prochaines années.